Après une très bonne navigation de 7h15 avec une moyenne de 5,9 nœuds et surtout un joli ton qui nous fera plusieurs repas, nous voici à Antigua et plus précisément à Inglish à Bourg Le Nelson Docher, nommé d'après l'amiral Horacio Nelson, est un chantier naval britannique du début du XVIIIe siècle. Il a été utilisé par la Royal Navy pour réparer et mettre ses navires à l'abri des cyclones. Il a été très bien restauré et il y règne aujourd'hui une atmosphère de petits villages anglais en plein cœur des Caraïbes. Nous avons passé quelques jours au mouillage de Freeman Bay et malgré un ancrage plus que compliqué, nous avons pu profiter des randos alentours avec une vue magnifique sur la baie et des raies léopards, barracudas et tortues juste sous le bateau. Fini le mouillage en ville, place à la vie de Robinson Crusoe en commençant par le mouillage de Green Island. Au programme, snorkeling avec les copines et tortues, paddle, découverte de l'île et pêche. Mais pour profiter pleinement de cette vie sauvage, il nous a fallu bien anticiper les approvisionnements et gérer nos consommations d'eau car sur Manta, nous n'avons pas de des salles. Cap sur Great Bird Island l'a bien nommé. une petite île déserte posée dans un lagon aux camaïeux de bleu incroyable. Un havre de paix pour les oiseaux en voie de disparition comme le phéton à bec rouge et le dandrocine des Antilles qui viennent y nicher. Cap sur Great Bird Island étant une propriété privée, nous avons eu la chance de visiter l'île avec son gardien pour en découvrir tous les recoins, profiter des magnifiques panoramas et nager avec les tortues. Nous avions prévu d'aller nager avec les raies léopards, que nous n'avons pas trouvé. En revanche nous avons découvert par hasard une grotte digne d'un film de pirates caché sur un îlet entre l'océan et la mer Caraïbe. On termine notre séjour à Antigua par une escale à Jolly Harbour. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Charles alors on déjeune dans un joli endroit avec une vue plutôt canon. Nous avons adoré ce séjour à Antigua, cette île fait partie de nos coups de cœur du voyage. C'est parti. C'est parti.